Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo Get Ready With Me c'est à dire que je vais vous montrer comment je me maquille, je me coiffe et je m'habille donc voilà ça fait un petit peu tout en un je trouvais que c'était sympa parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait la dernière ça remonte à nouvel an de l'année dernière donc c'est pour dire donc si ça vous intéresse c'est parti je pense qu'à un moment donné dans cette vidéo je vais devoir allumer ma ring light donc elle est là devant moi donc si vous voyez que ça change de luminosité c'est normal je vais commencer par appliquer une base donc moi j'utilise celle de chez ELF, c'est la Mineral Infused Face Primer celle-là j'ai essayé de vous faire un accent anglais mais c'est encore raté maintenant je vais appliquer mon fond de teint ça fait deux mois que j'utilise le Matte Velvet Plus de chez Makeup Forever donc c'est celui-là, c'est l'ancien en fait maintenant ils ont sorti une autre, enfin le nouveau c'est la même chose mais c'est en nouveau avec sûrement une nouvelle formule et je commence à arriver au bout, je suis dégoûtée parce qu'il est super bien pour les peaux grasses puis il est bien couvrant, bien matifiant pour appliquer le fond de teint je vais utiliser un pinceau que j'ai reçu de la part de Sephora donc c'est le numéro 47, apparemment il est vraiment fait exprès pour... yes pour appliquer le fond de teint vous voyez il a une forme un petit peu biseautée, il a l'air pas mal vu qu'il est biseauté comme ça il est assez précis je le trouve pas mal du tout ça donne quand même quelque chose de pas mal couvrant, j'aime bien ça fait quelques jours déjà que j'utilise le Conte Seed Undefined de chez Makeup Revolution, il est vraiment génial et donc c'est celui que je vais appliquer donc moi j'ai la teinte C6, je trouve qu'elle est légèrement trop claire mais en même temps je suis très très blanche en ce moment ensuite je vais poudrer le dessous de mon oeil avec ma poudre de chez RCMA je l'ai pratiquement fini, elle est géniale, elle me dure pendant des mois franchement c'est la meilleure poudre et c'est le meilleur rapport qualité prix avant de poudrer je vérifie bien que mon anti-cerne n'a pas fait de plis et pour le reste de mon visage avec un gros pinceau j'utilise la poudre Fit Me de Maybelline donc là je vais laisser un petit peu la poudre blanche que j'ai sous les yeux prendre pour que ce soit assez lumineux comme rendu et je vais faire mon contouring en attendant j'utilise cette palette de contouring de chez NYX depuis que je l'ai, j'utilise que celle-là je la trouve vraiment géniale j'en mets au niveau du front, des tempes donc moi je suis obligée d'allumer la lumière sinon vous n'allez plus rien voir alors pour les fards à paupières je pense pas que je vais me lancer dans quelque chose de trop compliqué donc je vais prendre la palette Warm Neutral Volume 2 de chez Sigma je vous avais fait un tuto avec sur Instagram mais pas ici du coup c'est une palette qui est hyper jolie elle est pas hyper grande mais elle est hyper jolie je vais faire un maquillage dans les tons un petit peu nude je pense donc cette palette si vous voulez je vous mets le lien dans ma barre d'infos elle est vraiment top parce qu'en plus il y a un petit miroir les fards sont de très très bonne qualité c'est celle que j'avais reçue de la part de Sigma je vais d'abord prendre ce fard qui est ici donc c'est un beige qui est un très bon fard de transition et je vais le mettre en tant que transition donc maintenant je vais prendre ce pinceau là donc moi j'aime bien utiliser les pinceaux comme ça donc c'est un binceau qui reste assez fluffy et estompeur mais qui est plus précis et donc vous voyez dans la palette il y a deux marrons donc je vais prendre celui là je pense et je vais renforcer, intensifier mon creux de paupière bon il commence à faire noir j'ai allumé ma lumière derrière et je vais peut-être intensifier la ring light je suis dégoûtée j'avais vraiment trop envie de vous faire une vidéo de jour et on se trouve avec un truc de nuit donc je vais faire mon cut crease si vous voulez vous pouvez réutiliser l'anti-cerne que vous avez utilisé pour faire votre teint moi je prends le full cover de chez Make Up For Ever je trouve qu'il est vraiment bien parce que du coup il est très couvrant franchement c'est n'importe quoi à chaque fois que je dis que je vais faire quelque chose de simple ça part en cut crease bien évidemment je vais vous faire des maquillages sans cut crease et je vais prendre ce fard doré qui est juste là il est vraiment beau et je vais le mettre sur ma paupière mobile voilà maintenant que j'ai fait quelque chose d'assez basique je vais prendre mon liner j'ai envie de faire un liner un petit peu vous savez le liner qui va faire comme ça et qui va remonter dans le creux de l'oeil voilà j'ai terminé mon liner un petit peu graphique donc maintenant je vais rajouter des petites lignes dorées au niveau de mon liner donc le produit s'appelle The Desert Shadow je vous ai déjà fait une vidéo que je l'ai utilisée sur ma chaîne donc voilà c'était un produit rempli de paillettes et comme je veux un effet un petit peu liner je vais prendre ce pinceau là de chez Sigma c'est un pinceau liner je vais en prélever un petit peu à la base j'étais quand même partie sur quelque chose de simple et de discret mais oui bien sûr maintenant je vais mettre du marron en ras de cils et mes faux cils par contre en attendant que la colle prenne je vais appliquer mon rouge à lèvres comme ça ça sera déjà fait donc moi je vais utiliser le 23 de chez Sephora donc c'est un marron qui tire un petit peu vers le nude j'ai appliqué un faux cils et pendant que le deuxième prend je vais appliquer un rouge à lèvres un petit peu plus clair au centre de mes lèvres donc c'est le Lip Crush en teinte Chris de chez Serge et Salvares donc c'est quelque chose que je fais assez souvent donc voilà le maquillage est pratiquement fini maintenant je vais mettre du spray fixateur donc c'est le Matte Finish de chez NYX donc ensuite je vais mettre mon highlighter j'utilise la palette Make Me Glow de chez Serge et Salvares je l'aime bien parce que dedans il y en a plusieurs et moi je mélange toujours celui-là et celui-là je trouve qu'ensemble ils sont très beaux donc ça donne ça avec un pinceau plus fin je vais en mettre aussi dans le coin interne de l'œil j'ai aucune idée de ce que je vais faire pour la coiffure j'ai pas envie de me casser la tête je vais peut-être plaquer mes cheveux je vais faire pour la coiffure 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 Musique Donc voilà ma vidéo est terminée Donc pour la tenue je porte Un pull H&M c'est une ancienne collection Ma jupe elle est vintage c'était à ma maman Mes chaussures Mes cuissardes viennent d'une boutique Indépendante Mais ce genre de cuissardes il y en a partout Mon manteau vient de chez Zara Mon écharpe vient de chez Primark Mes boucles d'oreilles aussi viennent de chez Primark C'est des boucles d'oreilles Prince de Galles Et je pense que c'est tout pour les accessoires J'ai pas beaucoup d'accessoires Donc voilà ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes pas encore abonné à ma chaîne N'hésitez pas à liker et commenter N'oubliez pas d'activer la petite cloche Comme ça à chaque fois vous recevrez une notification Quand une de mes vidéos sortira Donc je vous laisse Sur les bruits de Lascaux qui est en train de manger Son jouet Faut qu'il vienne exactement à l'endroit où je filme Comme d'habitude Donc voilà Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz